Des livres pleins les oreilles Salut à toutes et à vous tous qui nous écoutez, peut-être via Canal M, peut-être via CKVL dont je salue les auditeurs, peut-être via votre téléviseur ou encore via un balado quelconque. Quand je dis quelconque, c'est simplement, je veux dire, non pas que les balados soient quelconques, mais un balado qui est diffusé à droite et à gauche, soit par Apple, soit par Balado Québec et tout ça et tout ça. Maintenant, c'est tellement facile d'écouter des livres pleins les oreilles. De toute façon, vous n'avez même pas besoin de retenir ça. Vous allez sur Google et vous écrivez des livres pleins les oreilles. Et patapouf, vous tombez sur toutes les émissions qui existent depuis que je l'ai fait, c'est-à-dire depuis 25 ans. Non, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, pas plutôt cette semaine, devrais-je dire, on va se faire des petites frayères parce qu'après tout, c'est inévitable. C'est une semaine de 31 octobre. Alors, profitons-en. L'homme le plus doux que nous ayons au Québec est aussi celui qui nous fait le plus tomber dans les sueurs froides. J'ai nommé Patrick Sonecal. Vous vous souvenez peut-être la fois où je l'avais invité avec Normand Damour, le lecteur d'une série noire pour les enfants écrite par Patrick Sonecal. Non, ça ne vous dit rien ? Je vais vous le remettre en mémoire. Le premier de cette série s'appelait « Sept comme sept heures ». Ça commence à évoquer quelque chose. Vous savez, c'est ce livre dans lequel ce n'est pas le sang qui coule à flot dans les rues, mais bel et bien le chocolat. Alors, on va se souvenir que notre Stephen King à nous fait aussi pour les adultes. Je dirais même pour les grands adultes, peut-être pas pour les jeunes adultes, vraiment, pour les plus vieux. On se souvient de l'effroyable « Sept jours du talion ». Et puis, on va découvrir d'autres bouquins de M. Sonecal enregistrés en audio comme « Alice » et « Flo » plus récemment. Bref, on consacre la première demi-heure de l'émission à Sonecal, Patrick de son prénom. Et ensuite, on s'en va à Paris avec Laure Saget, directrice du développement du livre audio du groupe Gallimard, qui nous présente deux livres à ne pas manquer en audio, tout juste incorporés à la collection « Écoutez lire ». Allez, on commence avec « Sept comme sept heures » et « La voix de Normand d'Amour », histoire de se mettre doucement, tout doucement, pour les jeunes, dans l'ambiance de Patrick Sonecal. Nat oublia qu'il était le grand frère et s'impatienta à son tour. « On va devoir attendre encore une heure et demie », s'écria-t-il. Chaque fois qu'il s'énervait ou s'excitait, le jeune garçon bégayait. « Doucement, Nat, fais des petits paquets de mots et mets du vent dans ta voix », lui dit sa mère. Il s'agissait là de trucs qu'on donnait à Nat pour l'empêcher de bégayer. Il prit donc une grande respiration et dit plus lentement « Mais une heure et demie, c'est encore long ! » « On a de la chance », lui rappela sa mère. « Chez certains enfants, le Père Noël passe encore plus tard, parfois même à minuit. » « On pourrait jouer à un jeu de société », proposa Papa Pat, qui terminait son second morceau de gâteau. Papa Pat était un maniaque de jeux de société. Il en achetait régulièrement au grand découragement de son amoureuse, Mère Sof. « On joue au colon de Catane », proposa Rome. « On joue à Scotland Yard », lança Nat. « Non, au colon de Catane ! Non, à Scotland Yard ! » « Je l'ai dit en premier, mais c'est moi le plus grand ! » Le Père Noël apparut enfin dans un nuage de suie. Les enfants poussèrent des « Youpi ! Youpi ! » enthousiastes. « Voici tes biscuits, Père Noël ! » lui dit Nat. « Et ton lait aussi ! » ajoute à Rome. Papa Pat et Mère Sof se tenaient à l'écart, collés l'un contre l'autre, attendris par ce beau spectacle. Le Père Noël, lui, examinait les deux enfants sans réagir, silencieux. Son regard était bizarre, comme si le vieil homme n'était pas de bonne humeur. Il tenait son sac sur son épaule, un sac qui semblait vide. « Tu n'as pas de cadeau dans ton sac, Père Noël ? » s'étonna Nat. Tout à coup, d'un geste large et brutal, le Père Noël balaya de sa grosse main les biscuits et le verre de lait qui volèrent en l'air et se répandirent sur le plancher. Les enfants en demeurèrent pétrifiés de stupeur. Mère Sof s'avança rapidement en demandant ce qui se passait. Aussitôt, le vieil homme la poussa dans le sapin qui s'écroula sur elle. « Mais arrêtez, vous êtes fous ! » se fâcha Papapatte. Il se lança vers le Père Noël dans l'intention de l'immobiliser, mais le vieil homme le leva littéralement de terre et le propulsa au loin comme s'il ne s'agissait que d'un simple sac de sable. Tête première, Papapatte percuta le mur avec pas de force qu'il s'évalouit. Et oui, dans l'univers de Sonica, le Père Noël n'est plus le Père Noël gentil que l'on connaît. Il n'est pas le seul d'ailleurs, il y a le lapin de Pâques aussi. Elle a fait des dents qui sont devenus très, très, très inquiétants pour les enfants. Que se passe-t-il donc ? Rome et Nat vont essayer de résoudre ce mystère en plongeant dans une aventure qui va les obliger à surmonter leur peur. Petit souvenir ici de l'émission des livres pleins les oreilles, alors que je recevais Patrick Sonecal et Normand Damour pour nous parler de ce 7 comme 7 heures. Littérature noire pour les jeunes. Vous, vous y avez cru tout de suite ? Je pense qu'il y a 20 ans, on m'arrête ça. J'aurais dit non, ça ne sera pas possible. Mais ma première motivation, ça a été mes enfants. Parce que ça fait quand même un moment que j'écris ça, ce roman-là. Puis mon fils avait 8 ans, puis il voulait lire mes romans. Alors j'ai dit non, il n'y en a pas de question, évidemment. Puis là, il était un peu frustré. Il a dit, pourquoi tu n'écris pas des romans pour nous, pour nous étant lui et sa soeur ? Ça fait que là, évidemment, quand tes enfants te disent ça, c'est difficile de ne pas répondre à l'appel. Ça fait que je me suis dit, comment je pourrais faire pour écrire des romans pour mes enfants, mais tout en m'amusant, en n'ayant pas l'impression de faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Parce que les deux conditions, je les ai trouvées assez vite, il faut que je reste dans le roman noir et il faut que je mette en vedette mes enfants. Puis c'est pour ça que Nat et Rome, dans le fond, dans les deux romans, c'est comme cette heure. C'est Nat et Rome, c'est Nathan et Romy, en fait. Ce sont mes enfants. Puis je me suis rendu compte que, même si c'est pour enfants, écrire une histoire, c'est la même structure. Je me suis préparé de la même manière. J'ai des mêmes trucs, des mêmes effets narratifs. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs, Patrick? Est-ce qu'il y a des fois où vous vous dites, non, ça, je ne peux quand même pas aller jusque-là? C'est peut-être un petit peu trop, non? Non, parce que ton imaginaire, quand tu te adresses à des enfants, ton imaginaire, tu te mets tout de suite sur... Vous savez, un chemin de fer, on tire une espèce de levier, puis la traque change. La traque, une autre direction. On dirait qu'automatiquement, j'ai activé ce levier-là dans ma tête, puis c'était comme pas possible. J'ai jamais eu le goût de dire, ah, j'aimerais ça que Nathan fasse fendre la tête par le méchant. Non, ça m'a jamais tenté. Je n'ai pas eu à résister à cette idée-là, parce qu'on n'allait pas là. Mon imaginaire n'allait pas là. Mais est-ce que c'est venu rapidement, Patrick, ces personnages sympathiques, de les transformer en pleutres? Ça vous est venu comme ça? Vous avez dit, ah, voilà l'idée. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que quand on veut faire peur aux adultes, on veut créer l'orange chez l'adulte, il faut prendre des choses qui, normalement, les sécurisent, puis qui deviennent menaçantes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas la même chose avec les enfants? Puis, ce qui sécurise les enfants, bien, c'est le Père Noël, c'est le... Normand. Normand Damour, je vais me tourner un petit peu vers vous qui avez donc lu ce livre-là. Vous avez dit, Normand Damour, vous amusez comme un fou à lire comme cette heure. C'était génial. Puis, je me suis vraiment laissé aller par son histoire. Je l'avais lu une couple de fois avant de la lire. Puis, wow, j'ai fait, OK, 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 il a vraiment réussi à plier un peu son talent vers les enfants, puis à faire en sorte que ça scie très bien. Puis, effectivement, je pense que les enfants qui écoutent ça vont certainement être captés par l'histoire. Je suis allé écouter quelques extraits, puis ça marche très bien. Normand, il est bon pour faire des personnages sombres et tout ça. Puis là, il va adapter ça pour les enfants, puis je suis allé écouter ça, puis c'est vraiment très bien fait. Combien de fois j'ai dit qu'on ne pouvait être que trois à la fois sur le trampoline? Quatre, c'est trop. Les enfants descendent du trampoline et Linda examine sa fille, qui pleurniche déjà moins. On ne se rappelait plus qu'on pouvait juste être trois, bredouille Nat. Tu viens d'avoir dix ans et tu oublies des règles aussi simples. Voyons, Nat. Moi, j'ai juste huit ans. C'est normal que j'oublie, se défend Rome. Son père lui décoche un regard qui clairement veut dire « Tu veux rire de moi ou quoi? » Mère Soph s'approche de Linda. « Elle va bien? » Elle a une dent qui branle un peu. « Bah, c'est pas grand-chose, faire homme d'un air vaguement hautain. Il y a un an et demi, quand Nat et moi, on a combattu le bonhomme sept heures, il nous est arrivé bien pire que ça. » « C'est vrai, » approuve Nat. « Moi, j'ai été enfermé dans une cage pendant presque quatre mois et Rome a failli être étranglé. » Alors, une dent qui branle, rien n'est là. Alors ça, vous l'avez peut-être compris, c'est la suite de « 7 comme 7 heures ». Ça s'appelle « Madame Wenham ». Je reviendrai là-dessus lorsque je vais faire un spécial jeunesse d'ici quelques semaines. Mais n'oublions pas que Patrick Sonecal, c'est d'abord et avant tout des romans qui font peur aux adultes. Et là, je voudrais vous présenter deux nouveautés. « Alice » c'est déjà il y a quelques mois et « Flo » ça vient de sortir. « Alice » de Patrick Sonecal, lue par Catherine Brunet et Anaïs Cadorette Bonin. Il était une fois Alice, une jeune fille curieuse, délurée, fonceuse et intelligente. Déjà là, ça vous rappelle sûrement quelqu'un de Brossaur. Bon. À 18 ans, poussée par son besoin d'affirmation de soi, elle décide qu'il est temps de quitter le cégep et le cocon familial pour aller vivre sa vie là où tout est possible, c'est-à-dire dans la métropole. Ça rappelle une autre Alice et sauf qu'elle, les lapins vont être de drôles, les petits lapins blancs, vous savez, ça va être de drôles de personnages qu'elle va rencontrer parce que Montréal, c'est une grande métropole et comme dans toute grande ville qui se respecte, eh bien, les excentriques comme Charles ou comme Véru, comme Andromaque ou comme Tchesse, pouf, ils ne sont pas rares. La voici Alice alors qu'elle franchit le pont vers Montréal. Je traverse le pont. Drôle de feeling. Pas d'emprunter le pont Jacques-Cartier comme tel, je l'ai quand même fait une centaine de fois, mais de le traverser en sachant que je ne le reprendrai plus. Pas avant un bon bout de temps, en tout cas. Le fleuve Saint-Laurent, les poutres de métal tout trouillé, la tour de Radio-Canada, la grosse enseigne de Molson, les buildings du centre-ville, je ne les ai jamais regardées avec autant d'attention. Je te laisse où, la grande? N'importe où. Première fois que je fais du pouce aussi? Mes parents ne seraient pas contents. De toute façon, ils ne sont pas contents en ce moment même. Je leur ai annoncé la grande nouvelle. Depuis deux semaines, ma décision est prise, mais j'ai attendu la fin des cours. En fait, j'ai surtout attendu aujourd'hui, le 25 mai, jour de ma fête. Le jour de mes 18 ans. Symboliquement, je trouvais ça intéressant. En plus, c'est l'an 2000. 18 ans en l'an 2000. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Une preuve que je prends la bonne décision. Au moment où ils me demandaient à quel resto j'avais le goût d'aller pour ma fête, je leur ai balancé la bombe. « Papa, maman, je ne retourne pas au cégep en nous, puis je vais aller rester en appart à Montréal. » Ils ne m'ont pas cru. Ils pensaient que je blaguais. « Ah ah, sacré allé, c'est une vraie comique. » Ils n'ont pas ri longtemps. Ils ont fini par réaliser que je niaisais pas. C'est là que les cris ont commencé. Pas les miens, les leurs. Fallait s'y attendre. Je suis restée calme presque tout le long. J'ai même essayé de leur expliquer. Je dis bien essayer parce que honnêtement, ce n'est pas super clair pour moi non plus. Je leur ai dit que je me posais plein de questions depuis quelques temps, que je réfléchissais beaucoup. Ils l'avaient sûrement remarqué, non? Je leur ai dit que je les aimais, que j'aimais mes amis, que je ne haissais pas non plus la vie que je menais, mais... « Mais quoi? » a donné mon père. « C'est quoi d'abord le problème? » Papa qui jouait les gros méchants, qui voulait me faire peur. Mais il était vraiment déconcerté, je le voyais bien. J'ai continué à rester calme. J'ai répondu qu'il fallait que je connaisse autre chose. Parce qu'il y a d'autres choses, je le sais. Et elle va connaître autre chose, la gamine. Laissez-moi vous dire que ce sera par rose tous les jours. Bref, c'est du Patrick Sonécal. Il y en a un autre livre vraiment intéressant de Sonécal en cette semaine du 31 octobre. c'est Flo, F-L-O-T-S. C'est lu par Dominique Laurenge et Nadine Brière. Tout ça a été enregistré chez VVLA vis-à-vis livre audio. Là, c'est l'histoire un petit peu difficile d'une gamine qui vit dans un couple dysfonctionnel. C'est du moins ce qu'on comprend rapidement. Et puis regardez, plutôt que je vous raconte tout ça, j'ai envie de vous faire entendre un extrait d'une entrevue que Patrick Sonécal a donnée dans le cadre du Salon du livre Saguenay-Lac-Saint-Jean, entrevue menée par François Bernard Tremblay. Et dans l'extrait qu'on va entendre, on va d'abord entendre Patrick Sonécal qui lit lui-même un extrait de Flo. Ensuite, il nous en parle et ensuite, on va entendre ce qu'en fait Dominique Laurenge dans la version audio de VVLA. C'est sûr que des fois papa et maman se chicanent. Mais chaque fois que je dis à mon oncle Hubert que ça va bien avec papa, il fait toujours une drôle de face. Là, tantôt, il avait un cadeau pour moi. Il m'a donné trois livres. Il n'y avait rien d'écrit sur la couverture, il y avait juste des fleurs et toutes les pages étaient blanches dedans. Il m'a dit que c'était pour écrire mon journal intime. Il a voulu m'expliquer c'est quoi, mais je lui ai dit que je le savais parce que j'ai lu les journaux intimes d'Aurélie Laflamme. C'est des romans écrits par Anja Desjardins et c'est super bon. Il m'a dit que ça, c'était des romans inventés, mais que mon journal intime à moi, ce serait vrai et que personne n'aurait le droit de le lire. C'est pour ça qu'on peut écrire tout ce qu'on veut dedans, c'est secret. Il m'a dit que quand on vit des affaires difficiles des fois, ça fait du bien de l'écrire dans notre journal intime. Il m'a demandé si je vivais des affaires difficiles des fois et j'ai dit non. Il a fait une face comme s'il n'était pas sûr et ensuite, il a dit que faire un journal intime, c'est un bon moyen de comprendre nos émotions. Ça, je n'ai pas trop compris ce que ça voulait dire, mais il m'a dit que je comprendrais en écrivant. Alors, c'est ça, j'ai commencé mon journal intime. Là, je vais arrêter et je vais lire un petit peu avant de me coucher. Bye! Ça, c'est la partie que ça va bien. Ça commence cute, c'est le bout qui va bien. C'est ça, mais on sent déjà par l'intervention de l'oncle qu'il y a des affaires que l'oncle sait et que la petite semble pas trop réaliser. Mais on peut dire que 80% du roman est écrit sous la forme du journal intime de la petite parce que le roman commence une narration neutre où la tante de la mère va à la maison pour voir sa soeur qui ne répond plus au téléphone. Elle va voir, elle arrive à la maison, c'est tout en désordre, les parents ne sont pas là, il y a juste la petite Florence qui est là et elle ne parle pas, elle ne veut pas parler, on dirait qu'elle boude et elle dit « Oh, papa, maman, elle ne veut pas parler, on appelle la police puis là, on découvre le journal puis voilà, c'est le journal. » Dans le divan est assise une petite fille de 8 ou 9 ans. Elle porte une jolie robe bleue et les bras croisés affichent une moue boudeuse. Lorsqu'elle reconnaît sa tante, elle paraît soulagée un bref moment mais détourne aussitôt les yeux en conservant son air buté. « Seigneur Florence, qu'est-ce qui s'est passé ici? » L'enfant ne répond pas. « Pourquoi tu ne m'as pas répondu? » insiste la femme. La fillette garde le silence. « Es-tu toute seule? » « Toujours rien. » José lève la tête. Elle peut voir la cuisine qui communique sans séparation avec le salon. Vaisselle sale, contenant et bouteilles de toutes sortes, restes de nourriture, tout cela traîne sur le comptoir, le four et la table à manger. « Où est maman, Flo? » « Aucune réponse. » José se rend directement au court couloir entre le bureau de Sébastien et la chambre de Florence et ouvre la porte qui révèle un escalier intérieur. Sans actionner la lumière, elle descend les marches qui sont souillées de gadou séchées. En bas, elle pousse la porte à gauche, non verrouillée, et entre dans le dépanneur du rez-de-chaussée. Les lumières sont éteintes, mais, malgré la pénombre, elle constate qu'il n'y a personne derrière la caisse. « Sébastien? » « Marie-Lyne? » Le dépanneur est donc fermé? « En plein jour? » Par acquis de conscience, elle va jeter un œil dans les deux allées. Vraiment personne. L'inquiétude monte d'un cran tandis qu'elle retourne au salon à l'étage. L'enfant n'a pas bougé. José se penche et écarte une mèche rousse du visage de la gamine. Elle remarque deux coupures, l'une sur son front, l'autre sur sa joue droite, légère, peu profonde, qui ne saigne plus, mais qui paraissent tout de même récentes. Qui t'a fait ça? Et ce n'est qu'un début, parce que ce qu'on va découvrir après, ce n'est pas Jojo. Les sept jours d'Italian. Oh là 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 là, j'ai vu le film il y a peu de temps. Et vous? Je ne sais pas, mais ouf! Ce type interprété est fait par Claude Legault et c'est un film réalisé par Pods qui, froidement, violemment, durant toute une semaine, va accomplir ce que la justice n'a pas fait. Va vouloir faire mal à celui qui a violenté et tué sa fille, le monstre. Mais au fait, qui est le monstre là-dedans? Le monstre se réveillait. Bruno alla à la cuisine, pris une assiette déjà pleine de nourriture ainsi qu'un verre de jus et marcha vers le couloir. Quand il entra dans la chambre, le monstre, toujours couché sur la table, était réveillé. Bruno déposa l'assiette et le verre sur le sol et s'approcha. Le monstre ressemblait à un zombie. Ce n'était plus dû seulement à ses cheveux sales et plaqués sur son visage, ni à sa peau de plus en plus blanche malgré les hébreux rouges, mais aussi à une sorte de mollesse, d'inertie qui se dégageait de lui, même s'il était attaché. Il tourna les yeux vers Bruno. Dans son regard, même la peur était lasse, épuisée. Il serra les dents un moment, puis la voix rocailleuse marmonna. « T'es fou, Amel. » Fini le vouvoiement. Le monstre avait-il enfin compris qu'il n'avait plus rien à gagner ? Bruno ne réagit pas. D'une voix à peine plus forte, l'autre ajouta péniblement. « Qu'est-ce que tu m'as fait hier soir ? » Silence. Le monstre releva légèrement la tête. « Réponds-moi, calice. Qu'est-ce que tu m'as fait hier soir ? Tu vas au moins me dire un mot avant que je crève. » Et comme s'il réalisait ce qu'il venait de dire, la panique crispa son visage et au bord des larmes, il gémit. « Hostie, j'en peux plus, tu comprends tout ça ? J'en peux plus, Amel. » Il eut un sanglot. « Mais je veux pas... Je veux pas mourir, Amel. Mettez-moi en prison pour le restant de mes jours, mais je veux pas mourir. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je peux faire pour que t'arrêtes ? J'en peux plus. » Tandis que le monstre se lamentait, Bruno actionna la manette de la table, puis redressa celle-ci à la verticale. Une minute après, le prisonnier était sur le sol, moitié assis contre le mur, moitié couché, les bras flasques sur le plancher, les mains attachées aux chaînes maintenant lâches. Le repas était tout près de lui, mais il n'y portait aucune attention. Il ressemblait à une marionnette dont on aurait coupé les fils. Il dévisageait toujours Bruno, le regard oscillant entre la terreur et le découragement. « Tu m'as opéré hier, puis j'ai tout senti. » Là-dessus, il désigna du doigt une petite fente entreouverte sur son abdomen, longue de quelques centimètres. « Puis tu m'as même pas fermé au complet. » D'une main tremblante, il osa toucher la fente. Curieusement, elle ne saignait pas, n'était pas béante. On aurait presque dit une bouche fermée sans lèvres. Il avait une ouverture dans le ventre, et pourtant, il ne ressentait rien. « C'est quoi, ça ? Asti, qu'est-ce que tu m'as fait ? Réponds-moi, c'est quoi cette fente-là ? » Bruno, qui s'était contenté de le regarder sans bouger, tourna les talons et sortit. Il alla s'asseoir au salon. De la chambre, aucun cri, aucun son. Le monstre devait être fasciné et terrorisé par cette ouverture sur son ventre. D'ici une ou deux heures maximum, il aurait une réponse. Ouf ! Et puis ça, c'est rien aussi, parce que c'est impouvantable. Quelle imagination, ce Sonecal, qui est au demeurant, je le disais au début de l'émission, mais un type tellement doux, tellement adorable. C'est vraiment paradoxal. En pitié, on a du temps pour un petit dernier, le 51-50, rue des Ormes, toujours de Sonecal, lu par Marjolaine Lemieux, Dominique Laurent, et Joachim l'Amoureux. On est avec Yannick Bérubé, 23 ans, qui est séquestré à cette adresse au 51-50, rue des Ormes, dans la ville de Mont-Charles. Alors au début, c'est assez banal, mais par la suite, ça devient épouvantable. Encore là, il y a tout un tas de personnages, dont le père, qui est un psychopathe, en tout cas, la mère, qui est encore plus dangereuse que le père, une gamine qui est muette. Tout y est. Et pour Bérubé, l'enjeu est simple, il faut qu'il s'évade à tout prix de cette maison de fou, sinon il va y laisser sa peau ou sa raison extrait. Fou. Un mot tellement banal, employé à tort et à travers. Pourtant, c'est le premier et le seul qualificatif qui me traverse l'esprit en ce moment. Alors je l'écris, et tant pis pour les clichés. De toute façon, l'originalité n'est pas du tout ma préoccupation en ce moment. Je ne suis pas un auteur, mais un prisonnier. Certains diront qu'il y a analogie, mais je n'ai vraiment pas la tête à philosopher. Fou. Voilà. Franchement, je ne peux rien trouver de mieux. Au terme de ces trois dernières journées, je crois que je peux me vanter de comprendre le sens profond de ce mot. Trois jours. C'est assez ironique. Moi qui ai insisté pour avoir de quoi écrire, me voilà avec assez de feuilles pour recopier le Coran au grand complet. Vite totale. En fait, non. C'est le contraire. C'est trop plein. C'est la première fois que je vais écrire sur moi. J'ai déjà écrit des petits poèmes insignifiants, quelques nouvelles pseudo-intellos, mais rien de vraiment personnel. Jamais ressenti le besoin. Mais maintenant, oui. Besoin de me défouler, de jeter sur papier mes émotions, mes peurs, mes interrogations, mes espoirs peut-être. Si je m'en sors, Seigneur, juste écrire ces cinq mots est tellement terrifiant. Je ne suis pas convaincu du tout que je tiendrai à ce qu'on lise ce que j'aurai écrit. Je n'écris pas ceci pour quelqu'un. Je veux juste écrire pour moi. C'est ma seule évasion possible. Du moins, en ce moment. Juste écrire les événements dans l'ordre, ce sera peut-être déjà très libérateur. Ça va peut-être m'aider à voir clair. Bon. On y va. Ça a commencé il y a trois jours. Soyons précis, le vendredi 21 septembre 1991. Je commence mes cours à l'Institut de littérature lundi. Je me trouve à Mont-Charles depuis trois jours seulement et comme je ne connais pas cette ville de 25 000 habitants, je décide de profiter des derniers beaux jours de l'été pour visiter le coin en vélo. Vers 11h30, je pédale donc sans me presser dans les rues très tranquilles du Patelin, me rend jusqu'au centre-ville, joli mais léthargique, m'arrête pour manger dans un casse-croûte. Rien de très excitant comme ville. Voilà pour M. Patrick Sénécal et ce dernier extrait que j'avais envie de vous faire entendre, 51, 50, rue des Ormes. Tout ça pour célébrer à notre manière avec cet auteur québécois, notre Stephen King, à nous, le 31 octobre et Halloween. Restez des nôtres, en seconde partie, une nouvelle chroniqueuse, Laure Sajet, qui est à la tête de la collection Écoutez-Lire de chez Gallimard, va venir elle-même, bon, par téléphone, bien sûr, elle est à Paris, mais nous présenter deux nouveautés auxquelles elle tient beaucoup en livre audio, évidemment, puisque vous écoutez l'émission des livres pleins les oreilles et que c'est Clotilde essaye qui l'anime. A tout de suite. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. C'est une nouveauté cette semaine, j'ai demandé à d'autres personnes qui oeuvrent aussi dans le livre audio, mais pas forcément sur notre territoire, de nous parler de nouveautés dans leur catalogue, dans leur maison d'édition, à eux ou à elles. Et aujourd'hui, pour ouvrir le bal, c'est Laure Sajet que je vais accueillir. Bon, bien sûr, elle est au téléphone, elle est à Paris. Laure Sajet est directrice du développement du livre audio du groupe Gallimard, autrement dit, la collection Écoutez lire qui me tient à cœur. Vous le savez, si vous êtes des fidèles de cette émission, des livres pleins les oreilles. Avec Laure, on va découvrir deux merveilles de bouquins tout juste sortis en livre audio. Et puis comme toujours, on va finir cette demi-heure avec une nouveauté d'ici cette fois-ci, Un homme et ses chiens de Marc Séguin. C'est tout nouvellement sorti sur papier chez Le Méac et c'est en audio chez Bulldog. Alors on y va ! Ah, si Paris pouvait être si proche que ça ! Bonjour Laure Sajet ! Bonjour Clothilde, je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Alors ben, ça nous fait extrêmement plaisir à nous aussi. Laure, c'est correct si je vous présente en disant que vous êtes directrice du développement du livre audio du groupe Gallimard. Autrement dit, c'est la fameuse collection Écoutez-Lire. Exactement, exactement. Ça fait cinq ans maintenant que j'ai la chance de diriger cette collection qui a été créée à l'initiative de Paul Duboucher qui d'ailleurs est toujours dans la maison et qui travaille toujours avec nous sur cette collection. Et avec Antoine Gallimard, ils ont décidé que l'audio avait de l'importance et qu'il fallait commencer à intégrer les œuvres finalement du fond Gallimard. Les premières qui ont commencé c'était les éditions des femmes. Oui, c'est vrai. Et elles ont suivi, voilà, Paul et Antoine Gallimard ont suivi leur chemin et petit à petit ils ont construit une collection depuis une vingtaine d'années qui a maintenant plus de 500 titres enregistrés et avec un mélange de titres donc de littérature générale pour adultes et aussi toujours chaque année des titres pour la jeunesse. C'était très important pour Gallimard d'avoir cette double production puisque tous les Roaldal en français sont chez Écoutez Lire et donc chaque année maintenant on produit à peu près 100 titres maximum dans l'année et donc entre 60 et 70 titres adultes et puis une trentaine entre 20 et 30 titres en jeunesse. Ce qu'on essaye de faire et d'ailleurs les deux extraits qu'on va écouter ce soir illustrent bien ça c'est qu'on essaye de mélanger des nouveautés donc des titres qui viennent de sortir qu'on fait en audio au moment où ils sortent et puis des titres du fond l'exemple qu'on va écouter c'est quoi de neuf sur la guerre de Robert qui est un livre qui a été publié il y a de nombreux années mais qu'on avait à coeur de permettre de mettre à la disposition des gens qui écoutent les livres audio enfin dans notre collection donc on essaye toujours de faire cet équilibre entre les sorties de l'actualité littéraire qu'on peut connaître là par exemple sur notre chère Annie Arnaud qui vient d'avoir le prix Nobel de littérature mais oui on est tellement content ici aussi mais oui on en parle tellement souvent à l'émission avec Claudia Larochelle qui est une chroniqueuse ici en littérature et Claudia vénère littéralement Annie Arnaud alors on est tous très très contents oui et vous avez bien raison de la vénérer et donc on avait la chance d'avoir déjà six titres qu'on avait déjà enregistrés et il se trouvait que le lendemain de l'annonce du titre on enregistrait Le jeune homme qui est un petit texte qu'elle a sorti il y a peu de temps et on va enregistrer Passion simple avec Juliette Binoche dans les mois qui viennent donc voilà on a on a on a toujours ce que de beaux projets que de beaux projets Laure Laure ça j'aime alors quoi de neuf sur la guerre vous l'avez très bien dit Laure c'est un livre qui est quoi qui est paru en 1990 en tout cas 94 début début des années 94 c'est ça voilà alors parlons d'abord de Robert Bober on dit bien Bober on dit pas Bobé on dit bien Bober non on dit bien Robert Bober c'est d'ailleurs très marrant ce nom oui finalement c'est très très oral on est content d'avoir un nom qui sonne aussi bien c'est pas toujours le cas exactement là on a cette chance là c'est un auteur de littérature qui a commencé donc par des romans assez autobiographiques par ailleurs lui il était réalisateur de documentaires il a travaillé toute sa vie dans l'audiovisuel et il a encore publié il y a très peu de temps un texte qui était inédit dans la maison P.O.L la maison de Paul Tcharkovsky et ce qui est intéressant avec ce récit c'est que c'est le récit de ces jeunes années finalement lui tout jeune revenant des camps il faut bien le rappeler essayant de nous raconter au quotidien avec un espèce d'humour distancé oui très bien dit il y a du gros voilà il y a du Groucho Marx il y a du Billy Wilder moi je trouve dans la manière dont il décrit le quotidien dans les ateliers de confection juste après la guerre où chacun essaye de reconstruire une vie à peu près normale avec cette plaisanterie qui revient régulièrement qui est quoi de neuf sur la guerre comme si comme s'il fallait la mettre à distance et en même temps ne jamais l'oublier ne jamais l'oublier j'aimerais parce que vous savez on est au Québec j'aimerais très rapidement qu'on rappelle ou qu'on l'apprenne peut-être à nos auditeurs ici il y a un quartier à Paris qui est vraiment un quartier où il y a énormément de magasins de tailleurs et de confections et c'est vieux comme le monde et énormément de ces tailleurs et de ces magasins de confections étaient juifs et donc c'est ce quartier-là qui a subi en premier lieu la rafle qui a eu lieu et dont vous avez peut-être entendu parler du moins je l'espère le 16 juillet 1942 on a enfermé dans un vélodrome le plus de juifs possible pour les envoyer dans les camps mais ce livre-là n'en parle pas directement vous l'avez très bien présenté justement Laure Sagesse c'est que oui cette vie ce passé est là à chaque page mais avec toujours un peu d'humour un peu surtout beaucoup d'espoir mais parfois c'est quand même très très douloureux mais on n'est pas dans le livre on n'est pas dans Nuit et Brouillard là c'est ça que je veux dire non il n'y a aucun aucun auto-apitoiement et effectivement tout se passe comme vous le dites dans le Marais qui est donc le quartier où tous les ateliers de confection étaient installés à l'époque et c'est assez intéressant ce quartier parce que c'était un quartier qui a été assez riche au 18ème siècle quand les premiers hôtels particuliers ont été construits et puis ensuite c'est devenu un quartier pauvre et finalement ces ateliers de confection très pauvres étaient installés dans des palais du 18ème siècle mais qui étaient en ruines et donc il y avait toujours ce décalage entre la pauvreté du quartier et la beauté des anciens bâtiments d'ailleurs le quartier du Marais est resté un quartier de confection et un quartier juif jusqu'il y a encore quelques années il s'est beaucoup gentrifié comme on dit oui c'est ça c'est ça exactement c'est un terme qu'on utilise beaucoup ici aussi voilà mais ok alors nous sommes dans un atelier nous sommes avec des personnages absolument savoureux Albert le patron sa femme Léa bon etc et je voudrais tout de suite qu'on en écoute un extrait parce que c'est peut-être un extrait un petit peu plus douloureux même si moi je suis vous savez on a une expression ici on dit qu'on est flabbergasté ça veut dire qu'on est on est littéralement sur le cul j'arrive pas à trouver le mot en français de France dépasser non pas dépasser waouh on est on se peut plus quoi je veux dire en écoutant ces mots là alors surtout lu par Denis Podalides on écoute un extrait de quoi de neuf sur la guerre de Robert Bobert si j'ai raconté toutes ces histoires c'est parce qu'elles précèdent une autre histoire qui est surtout celle que je voudrais raconter une histoire qui même si elle n'a l'air d'avoir aucun rapport avec les histoires précédentes en est pourtant très proche alors voilà au départ il y a d'abord un vœu un souhait ou plus exactement une volonté qui correspondait je crois à un choix celui de mes parents qui lorsqu'ils ont quitté la Pologne ont choisi de vivre en France cette volonté est à l'origine de la démarche qui m'a amené rue du Montceny au commissariat du 18e arrondissement de Paris celui de mon domicile afin de demander maintenant que la guerre est finie la nationalité française nationalité qui aurait peut-être permis à mes parents d'échapper le 16 juillet 1942 à la police de Vichy seulement voilà le commissaire qui appartenait déjà à cette police me dit une fois ma demande de naturalisation remplie vous pouvez être certain que je ferai tout ce qui est possible pour que vous n'obteniez pas satisfaction nous sommes en 1946 et le commissaire de police du 18e arrondissement celui-là même qui a arrêté mes parents remarquadait me dit vous pouvez être certain que je ferai tout ce qui est possible pour que vous n'obteniez pas satisfaction je le regarde sans comprendre tout d'abord et déjà il s'occupe de la personne suivante je le regarde et je me demande ce qu'il y a de changer puisqu'il est toujours là de l'autre côté du comptoir commissaire de police du 18e arrondissement alors dans ma tête tout à coup je lui parle je lui parle parce que je dois comprendre même si tout est embrouillé vous entendez monsieur le commissaire il faut que je vous parle monsieur le commissaire c'est vous qui avez arrêté mes parents souvenez-vous monsieur le commissaire c'était le 16 juillet 1942 au matin bien sûr vous vous en souvenez comme de tous ceux que vous avez arrêté ce matin-là et que vous avez entassé dans les autobus en direction du Veldiv mais ce que vous ne savez pas c'est que je me suis sauvé juste avant d'entrer au Veldiv je me suis sauvé et j'ai couru ça court vite un garçon de 14 ans ça court vite surtout quand il ne se retourne pas pour voir ses parents une dernière fois parce que ça l'empêcherait de continuer de se sauver et j'en suis sûr aujourd'hui mes parents non plus ne m'ont pas regardé courir pour ne pas attirer les regards sur moi le courage monsieur le commissaire le vrai courage c'est ça ne pas regarder son enfant s'enfuir pour lui donner une chance de survivre et moi j'ai couru sans m'arrêter une seule fois jusque dans ce 18e arrondissement où vous êtes toujours commissaire de police je vous parle et vous ne m'entendez pas et lentement je me dirige vers la sortie va-t-on me laisser sortir va-t-on m'arrêter mais non personne ne s'intéresse à moi je n'intéresse personne chacun a ses problèmes à régler avec le commissaire et l'agent de police à la porte va-t-il me laisser passer tiens c'est drôle j'ai regardé machinalement le côté gauche de ma poitrine je souris et je passe la police française est en progrès elle laisse sortir les juifs d'un commissariat maintenant de quoi pourrais-je me plaindre je suis debout sur le trottoir si je veux je traverse la place je vais à la brasserie d'en face et je bois une limonade c'est fini les brasseries interdites aux juifs et aux chiens mais je ne vais pas traverser la place ni commander une limonade à la brasserie je reviens sur mes pas au contraire je me remets dans la queue en attendant mon tour c'est qu'il faut que je vous parle monsieur le commissaire il faut que je vous dise que mon identité vous êtes en train de me la donner je suis défini que je le veuille ou non par votre volonté de mettre des obstacles à ma demande de naturalisation mais dites-vous bien que c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire contre moi et que vous le vouliez ou non dans quelques instants je sortirai à nouveau de ce commissariat je sortirai libre je sortirai apatride et libre et vous me regarderez sortir sans comprendre et tout ce que vous pourrez penser n'aura strictement aucune espèce d'importance mais avant de sortir il faut que je vous apprenne quelque chose il faut que je vous fasse part d'une décision que je viens de prendre à l'instant même il faut que je vous en fasse part parce que soudain j'éprouve grâce à vous un immense désir celui d'écrire oui monsieur le commissaire j'écrirai pour devenir écrivain pour devenir un écrivain de langue française je prendrai le temps nécessaire j'y mettrai l'application nécessaire mais j'écrirai je ferai encore certainement une foule de choses comme vendre pendant un certain temps encore au marché du crème l'imbicêtre le dimanche matin des vêtements que d'autres que moi auront fabriqué je continuerai à donner des cours pour vivre mais j'écrirai j'écrirai pour dire le scandale de votre présence ici dans ce commissariat et pour dire que vous n'avez pas réussi à tout anéantir puisque je suis vivant là devant vous avec mon projet d'écriture vous êtes d'accord avec moi c'était difficile à couper ça ah ouais c'est absolument bouleversant ce passage ah là là et voilà et il n'y a pas de haine parce que c'est ça que vous disiez même c'est ce qui est formidable dans la lecture de Podalides c'est que il n'y a pas de haine il y a il y a il y a le constat il y a en tout cas c'est vraiment je rappelle pour les gens qui viendraient juste de se joindre à nous que c'était un extrait de Quoi de neuf sur la guerre de Robert Bobert lu par Denis Podalides et ça vient de sortir en audio en livre audio chez Écoutez lire qui dépend de la grande maison Gallimard et je reçois d'ailleurs la responsable la directrice de chez Écoutez lire vous vouliez aussi Laure nous présenter un autre livre beaucoup plus récent celui-ci bien sûr je vais le présenter mais juste avant pour les gens qui nous écoutent imaginez que Robert Bobert qui a aujourd'hui 85 ans était là pendant l'enregistrement et donc il a pu écouter Denis Podalides dire son texte comme on vient de l'entendre il était absolument bouleversé et en même temps tellement heureux voilà je voulais juste vous dire que parfois en studio il y a des petits moments comme ça qui sont des miracles avec Robert Bobert 85 ans qui peut entendre les mots qu'il a écrits quelques années avant et qui décrivent ce qu'il était quand il avait à l'époque je pense qu'il avait une vingtaine d'années quand il est revenu quand il est revenu de la guerre et qu'il a eu cette révélation ce qui nous prouve et ce qui nous prouve lors à quel point le livre audio c'est vraiment une autre façon de lire mais c'est une façon de lire qu'on le veuille ou non ça met vraiment en valeur la puissance de l'écriture et donc l'autre livre alors c'est à l'autre bout de la chaîne de la vie puisque là on a choisi un livre d'un très jeune auteur qui a 27 ans qui s'appelle donc Victor Gestin c'est son deuxième roman qui s'appelle L'homme qui danse le premier roman avait eu le prix féminin des lycéens donc c'est déjà ça montrait à quel point c'était un auteur qui touchait la jeunesse et là c'est son deuxième roman qui sort qui s'appelle L'homme qui danse et qui tout simplement raconte le parcours d'un homme de l'âge de on va dire 8 ans jusqu'à l'âge de 45 ans et la manière dont il a construit sa vie autour du fait de vivre et de sortir tout l'histoire en boîte de nuit alors quand on raconte ça ça paraît un peu simple oui léger mais c'est pas ça du tout on est dans les problèmes existentiels jusqu'au bout des ongles absolument absolument d'ailleurs si je peux me permettre il y a quelques bouts de phrases qu'ils disent très bien la boîte en parlant de la boîte de nuit c'était comme le grand tambour d'une machine à laver il suffisait d'y rester se laisser faire par elle ou alors il y a aussi à un moment donné où il dit qu'en parlant du visage de l'injustice parce qu'il y a ceux qui sont capables de danser puis de se laisser aller puis il y a ceux qui sont en marge qui restent sur les côtés de la piste de danse et c'est son cas pendant très longtemps et de là il dit une boîte comme ça c'est un visage de l'injustice moi je trouve ça qui aurait pu penser à dire qu'une boîte de nuit un dancing comme on disait à l'époque en France en bon français était un visage de l'injustice quelle belle écriture oui une sorte de mini représentation de la société avec ses codes avec ses modalités de communication et ce que je trouve assez touchant dans ce parcours c'est que alors que c'est le lieu de l'angoisse et l'enfer absolu pour lui la première fois qu'il y vient finalement à travers la transformation qui va opérer sur lui-même ça va devenir son seul lieu d'épanouissement et c'est la vie extérieure qui va être plus compliquée pour lui donc il y a une espèce d'inversion et finalement c'est aussi c'est une sorte de métaphore du parcours de chacun absolument sur la manière dont il va dépasser ses peurs essayer de communiquer avec les autres trouver sa place dans le monde en fait oui oui dans la danse écrit-il à un moment donné la vie s'ordonnait se réglait en un système de rythme et de mouvement dont même les ruptures répondaient à une logique c'est ça il y a quelque chose de très rassurant finalement pour lui dans ce qu'il a réussi à acquérir sur la danse c'est fou peut-être qu'on écoute l'extrait avant et ensuite je vous raconterai l'expérience de l'enregistrement d'accord de la même manière l'auteur a pu venir écouter le commun avec grand plaisir alors alors extrait de L'homme qui danse de Victor Gestin c'est lu par Gaëlle Carmine Lindy est-ce que je prononce bien alors c'est Camille Lindy Camille Lindy voilà ah j'ai mis un R de trop en tout cas je l'ai très très mal écrit Camille Lindy merci alors extrait tout de suite madonna like a prayer personne n'a bougé allez les garçons un peu de courage Anthony a fini par se décider il a traversé la piste vers une fille les autres ont suivi les duos se sont formés la musique est montée d'un cran et alors d'un même élan comme si tous avaient répété ils ont commencé à danser leurs bras et leurs jambes se sont mis à enchaîner des mouvements débordant d'idées tournoyant par paire sur le sol soudain mouvant lui aussi parcouru de rondes lumières je me suis retrouvé seul à ce détail près qu'en face de moi se tenait une fille plus seule encore la restante Aurélie elle avait gardé son pull par dessus sa robe dépassant à partir des genoux ses jambes subitement fines la faisaient ressembler à un flamant rose elle me regardait d'un air apeuré craignait-elle que je l'invite ou que je ne l'invite pas manque plus que toi m'a crié Guy j'ai voulu me lancer mais je suis resté bloqué l'espace était devenu vaseux j'étais englué j'ai réessayé à plusieurs reprises de toutes mes forces de toute ma bonne volonté mais à chaque fois quelque chose en moi se ravisait comme si j'hésitais au bord d'un plongeoir Guy a quitté sa table pour venir me voir la musique a continué sans lui les autres aussi tout avait l'air automatique alors Arthur tu ne veux pas danser c'est pas ça tu n'as pas envie de danser avec elle c'est pas ça tu as peur du regard des autres c'est pas ça c'est quoi alors j'ai cherché les mots pour expliquer je suis bloqué mais non tu n'es pas bloqué je vous jure que si donne moi ta main il a pris ma main et m'a emmené vers Aurélie je sentais mes pieds râper le sol comme une armoire tirée sur le parquet et pourtant je marchais un pas après l'autre tu vois tu n'étais pas bloqué il m'a lâché devant Aurélie maintenant invite-la elle regardait ses chaussures et je regardais les miennes invite-la tu vois bien qu'elle est gênée je le voyais et j'en étais désolé je n'avais rien contre elle j'aurais fait sa connaissance avec plaisir dans d'autres circonstances simplement je n'arrivais pas à danser mais il le fallait les autres me regardaient la honte montait en moi j'étais mal poli je gâchais la fête on ne me réinviterait pas je suis parvenu à lever une main et à la maintenir quelques secondes à mi-hauteur entre Aurélie et moi elle la saisit d'un coup je l'ai serré nous étions accrochés et maintenant fais la danser je ne savais pas comment faire on ne m'avait jamais montré il me manquait une impulsion pour démarrer chaque idée de mouvement portait en elle toutes celles auxquelles il fallait renoncer j'ai essayé plusieurs fois comme une voiture qui cale mes efforts étaient invisibles on pouvait croire que je faisais un caprice ben enfin c'est pas si compliqué il suffit de se lâcher regarde et Guy a commencé à danser levant ses cuisses l'une après l'autre claquant des doigts avec un grand sourire je l'ai trouvé moche il voulait que je danse ça l'obsédait que se passerait-il si je continuais à désobéir se mettrait-il à crier moi je pouvais pleurer je n'avais plus que ça pour me faire entendre on me laisserait tranquille à cette seule condition mais ça ne venait pas ma colère prenait toute la place j'ai lâché la main d'Aurélie bon assoupiré Guy ça suffit ici c'est une boîte de nuit c'est fait pour danser tu imagines si tout le monde faisait comme toi danse avec moi je vais te montrer il m'a attrapé la main sèchement soudain j'ai crié non et avec mon autre main j'ai tapé sur la sienne le bruit a résonné je l'ai regardé en serrant les dents et vraiment cru qu'il allait hurler au lieu de ça il m'a donné une claque une grande claque qui a résonné en retour et mis ma joue en feu mes larmes sont sorties Guy s'est pris la tête dans les mains en gémissant les autres se sont figés seule la musique et la lumière ont continué comme pour insister encore allez Arthur rien qu'un petit pas le reste suivra Extrait de l'homme qui danse qui est élu par Gaël Camilindy c'est un livre de Victor Gestin je précise que c'est moi qui me suis permise d'ajouter ces quelques notes de Madonna à cet extrait ça ne fait pas partie de la version originale proposée par Écouter Lire je le précise parce que sinon ça fait comme beaucoup de voix dans la même émission alors ça permet de pouvoir délimiter ce qu'est un extrait de livre audio je vous ai mise dans la confidence Laure Sager merci merci oui oui effectivement sinon ça m'aurait un petit peu inquiétée c'est l'occasion effectivement de dire que on essaye nous en général d'assez peu illustrer musicalement ou avec du sound design nos enregistrements puisqu'on est vraiment sur qu'est-ce que un comédien qui propose une interprétation et je trouve que cet extrait il est hyper intéressant si on l'oppose si on le compare à l'autre extrait qu'on a entendu de Nippo Davides c'est pas du tout la même interprétation il y a quelque chose de très dur et de très énergique dans la lecture de Gaël Camilindy et qui a révélé un aspect beaucoup plus énergique du texte qu'a découvert l'auteur lui-même quand il a écouté Gaël Camilindy en studio puisque Gaël était dans sa cabine d'enregistrement et Victor était dans un fauteuil juste à côté et il l'entendait sans le voir et donc il a assisté à cette interprétation de son texte qui était finalement beaucoup plus énergique et beaucoup plus martelé et rythmé que je pense la manière dont lui l'avait pris c'est intéressant et du coup et notamment le rythme des dialogues c'est assez intéressant d'écouter la manière dont là Gaël Camilindy interprète les dialogues c'est toujours un grand challenge en livre audio les dialogues parce qu'il ne faut pas qu'ils soient surjoués ni sous-joués c'est toujours vous connaissez très très bien ça Clotilde pratiquer ça régulièrement et de manière tout à fait brillante c'est gentil mais enfin là on est un peu dans le surjou dans ce que j'ai fait moi parce qu'il y avait tellement de personnages que sinon c'était pas enfin en tout cas bref je referme la parenthèse oui alors quel grand moment encore une fois que de pouvoir permettre à l'auteur de pouvoir entendre ce que le lecteur fait de son texte c'est toujours des moments extrêmement émouvants et surtout ça oblige l'auteur à sortir de son propre texte puisque du coup le texte existe vraiment en dehors de lui et ça crée un effet comme ça de distanciation qui est toujours très émouvant et très impressionnant pour les comédiens et là ça lui a plu donc on était plutôt soulagés un jour j'ai entendu un auteur une femme d'ailleurs une autrice qui m'a dit je savais pas que j'écrivais aussi bien exactement mais bon de vous à moi c'était pas si bien écrit que ça mais le lecteur était fantastique et ça avait pris une dimension absolument incroyable Laure Saget on devait faire une 15 minutes on en a fait 30 je m'en doutais ça m'inquiète absolument pas et je trouve ça tellement brillant ces deux bouquins j'aime beaucoup la façon dont vous nous en parlez Laure de ces deux livres que je voudrais renommer L'homme qui danse de Victor Gestin et Quoi de neuf sur la guerre de Robert Bober deux livres nouveaux en audio au catalogue de écouter lire voilà merci beaucoup Laure Saget on remet ça d'ici quelques semaines merci Codule ce sera un plaisir de vous retrouver très bientôt d'accord merci de cet échange de rien et puis passez une belle fin de soirée salut merci beaucoup au revoir bye bye merci Mathieu Tessier en régie vous écoutiez l'émission des livres pleins les oreilles réalisé à nuit pour vous animé pour vous par Clotilde Seil j'articule et je vous dis à la semaine prochaine chère chère